Encore une nouvelle bibliothèque publique qui vient de s'ajouter à la gamme des espaces réservés à la lecture à Brazzaville, rendus possibles par la maison de la société civile. Cet espace de culture va permettre à tous ceux qui sont épris de connaissances d'avoir désormais un lieu de culture et de connaissances à leur disposition. Il y a plusieurs choses qui constituent la mémoire. Les structures documentaires et les musées constituent la mémoire d'une nation. Donc pour le ministère de la culture qui a la responsabilité de créer et de gérer les structures documentaires, il était tout à fait normal que nous soyons là. Donc nous sommes satisfaits de constater que la maison de la société civile aujourd'hui a une bibliothèque. Ceci augmente l'offre en matière de structure documentaire dans la ville de Brazzaville. La mise sur pied de cette bibliothèque va contribuer à nos points doutés, à ajouter un plus à la crème intelligentia congolaise. Je suis très contente et puis quand je dis que je suis contente, je ne parle pas pour moi mais je parle pour tous ceux qui vont pouvoir en profiter. Déjà le livre chez nous c'est très important, nous en tant qu'élèves, c'est très important parce que ça nous permet de nous former et de s'informer. Donc là nous avons des avantages, en plus que c'est gratuit, donc nous pourrons venir ici quand nous voulons. Beaucoup de gens doivent venir ici pour lire des livres parce que les livres nous enrichissent, ils enrichissent notre vocabulaire. Certains dont les dictés n'arrivent pas à écrire les mots mais alors qu'ils peuvent venir à la maison de la société civile rechercher des livres. La bibliothèque publique de la maison de la société civile s'inscrit dans le quatrième objectif de développement durable de l'ONU qui préconise l'éducation de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada